voilà dans cette vidéo nous allons créer avec vous les simple dialogue donc une boîte de dialogue qui va nous afficher un petit message après notre alerte nous allons afficher maintenant un bouton dialogue ok les dialogues c'est aussi simple que les alertes ok on a vu les snack bar dans l'autre là on parle maintenant des dialogues ok on ajoute d'abord un bouton dialogue là et comme il ya cette heure là qu'on a expliqué dans les vidéos précédentes on va essayer d'enlever certains jeux sur des histoires ici en haut on en est par exemple notre texte là ok si s'il va suffire ok entre texte s'il va suffire voilà j'en résiste ça suffit toujours pas ça suffit toujours pas je vais essayer d'enlever quoi encore en fait notre snack bar peut rester et puis c'est notre bouton là qui est en train d'aider les textes il a les voici voilà enfin voilà ça suffit comme c'est déjà bon là on va voir maintenant on va passer à autre chose on a essayé juste de changer la couleur que je prends la couleur verte voilà lui là il est à couleur verte tout ce qu'il appelle encore l'alerte ok voilà on commence directement avec on commence par importer quelque chose on importe d'abord notre d'art à 5 ok c'est lui qui nous permet de bien exécuter les boîtes de dialogue ok et là j'ai pas en bas j'ai une méthode qui va nous aider à appeler la boîte de dialogue ok j'ai mais juste là bas en bas ok j'ai créé la nouvelle boîte de dialogue ok j'ai mes futures nul non bon je prédicte ma dialogue j'ai cette méthode la dialogue 5 voilà cette méthode la synchrone et puis ça va retourner ça va retourner ce dialogue context là on me voilà la verguine on lui ajoute des paramètres à l'intérieur là c'est point de vue on ajoute des paramètres à l'intérieur comme tutor ok voilà c'est sur l'option des activés comme on ajoute on ajoute le builder ok builder context et puis on ajoute le context ok c'est aussi simple qu'est-ce que si on ajoute le context si on ajoute le context la compil balance le contenu de notre dialogue on retourne simple simple dialogue voilà si on ajoute le dialogue ok c'est 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 un passage j'ai je vais essayer de lui passer le tour donc dans le tour on va passer beaucoup de choses entre autres les textes à l'intérieur ok on va mettre la description tout ce qu'on a passé comme message là c'est là à l'intérieur ok 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 par exemple je mets description je suis fort et puissant ok on va essayer aussi d'ajouter le bouton comme celui qu'on a ajouté dans la vidéo précédente ok je prends ce bouton là et moi je l'amène ici ok et là et je vais lui donner un autre nom il va agir de la même manière que l'autre ok là je mets ok ok j'ai ok voilà je prends maintenant dialogue c'est fini on va prendre notre méthode et on rappelle au niveau des d'un autre bouton c'est ce niveau là que j'ai la peine voilà la dire fonctionne voilà quand je clique paf notre message de dialogue apparaît directement vous voyez voilà c'est si simple que ça ou sinon voilà c'est notre alerte qu'on a fait juste avant cette vidéo et là c'est notre dialogue qu'on vient de faire maintenant vous voyez c'est très simple si si on prenait encore ce message là on peut le traiter comme on veut par exemple par exemple je mets encore 3 étoiles ça c'est déjà expliqué dans la formation apprend j'ai d'art c'était expliqué dans les strings la gestion des strings ok voilà ça nous permettait d'aller à la ligne et mettre beaucoup beaucoup d'histoires derrière voilà si on a résisté qu'on exécutait vous voyez qu'il y a notre message à la ligne d'art donc on peut faire encore autre chose par exemple ajouter un autre bouton vous voyez on peut ajouter notre flat button ok par exemple voilà 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 on a la vigueur pour qu'il soit bien confirmé confirmé ok là je m'étais et ici j'aime bien c'est même billy donc pour vous dire que vous pouvez nommer comme vous voulez voilà les deux boutons voilà les deux boutons sont là ok et comme avec tous les autres boutons vous pouvez prendre certains paramètres comme ce qui est là ok voilà le flat du bouton ok voilà et là on peut venir au niveau du child là pour lui passer ses paramètres là voilà et l'élévation n'a pas sa place à ce niveau là donc on enlève et on laisse la green ok on prend ces valeurs là on peut les ajouter au niveau des ok flat button ok celui que nous avons pris ok voilà et puis on va essayer de changer la couleur voilà c'est vert vert vous voyez très très bien on va essayer maintenant de changer la couleur peut être là au niveau des ok voilà donc le passe même une couleur red si possible voilà on passe red qu'on en existe voilà on a red on a tout ça et à bientôt on a tout là on a tout on a tout on a tout le monde c'est tout on a tout on a tout